Mesdames, Messieurs, bonjour. En ma qualité de directeur du Centre de droit privé et public des obligations et de la consommation, j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette salle de l'Université de Savoie pour parler cet après-midi de l'accident en montagne et parler aussi, après tout, il faut bien aussi et peut-être surtout l'évoquer, d'un ouvrage intitulé « L'accident en montagne, études juridiques », qui doit d'ailleurs ma présence ici cet après-midi. Cet ouvrage sur l'accident en montagne que les membres du Centre de recherche que j'ai l'honneur de diriger ont rédigé et publié tout immédiatement. Il est encore tout chaud sorti de l'imprimerie. Alors, j'en dirais vraiment que quelques mots pour n'y avoir. Je me suis, par le passé, pas mal intéressé aux aspects, disons, de responsabilité liés aux accidents de montagne. Je me suis un petit peu éloigné de ces thématiques, mais je garde toujours un œil intéressé sur ces problématiques. Je passerai ensuite rapidement la parole à Mme Bernadette Laclay, députée de Savoie, que je remercie de sa présence à nos côtés cet après-midi, en sa qualité de parlementaire chargé de mission, c'est bien comme ça qu'on l'exprime, sur les problématiques de montagne, et plus exactement, pourrait-on dire, sur la loi montagne et les éventuels toilettages qu'il pourrait y avoir à y apporter. Donc, on est cet après-midi de plein pied dans la problématique de la montagne. Alors, pour ce qui est de l'ouvrage, pour ma part, évidemment, à travers les discussions et les ateliers qui vont se tenir cet après-midi, nous allons revenir sur les principaux thèmes de l'ouvrage. Je voulais, pour ma part, me borner ici, à rendre hommage à tous ceux qui y ont participé, à tous ceux qui ont contribué à ce livre, qui est un beau livre, et qui est un livre, il me semble, qui est un livre utile. Je me souviens de m'être intéressé à ces problématiques il y a une vingtaine d'années, au moment où il y avait des ouvrages qui étaient presque à jour sur la question. Et puis, le temps a passé, et alors, à moins que ma bibliographie personnelle soit très lacunaire, il m'a semblé qu'il n'y avait plus beaucoup d'ouvrages très à jour sur ces problématiques liées aux accidents de montagne. Et c'est donc vraiment avec, j'allais dire, avec joie et fierté que je vois dans la bibliographie des créations du laboratoire venir s'ajouter celui sur l'accident en montagne, qui, il me semble, est une œuvre tout à fait utile. Voilà, que ceux qui y ont contribué, encore une fois, en soient remerciés. Et je me réjouis que cet après-midi puisse être ainsi consacré à des discussions autour de ces problématiques transversales de l'urbanisme en montagne, des secours en montagne, de la question, des questions toujours renouvelées de la responsabilité, qu'elle soit administrative, qu'elle soit civile ou qu'elle soit pénale. Et je vous souhaite donc à tous un après-midi fructueux d'échanges sur cette thématique. Madame la députée, je vous cède sans attendre la parole en vous renouvelant mes remerciements de votre présence à nos côtés. Merci. Bien, mesdames, messieurs, je suis très contente d'être avec vous pour un petit moment cet après-midi. Je suis désolée, j'espère que vous pourrez bien m'entendre quand même, mais les pollens sont un peu responsables de la voix que j'ai aujourd'hui. Et je devrais vous quitter, puisque nous continuons cet après-midi l'examen de la loi NOTRe, sur les territoires qui concernent également la montagne. Et donc, je vous quitterai pour rejoindre l'Assemblée nationale. Donc, comme l'a dit Philippe Brun, depuis le 28 janvier, le Premier ministre a missionné deux parlementaires en mission, donc pour ce qu'il a appelé réfléchir à un acte 2 de la loi Montagne. Donc, la deuxième parlementaire est Annie Gennevard, députée du Doubs. Et donc, le Premier ministre a souhaité que ce soit une mission qui, comme l'esprit sur des textes de cette nature, qui rassemble les deux principaux partis politiques. Donc, Annie Gennevard appartient au groupe des Républicains, et donc, moi-même, au groupe socialiste, dans l'idée de pouvoir déboucher, si possible, sur une mission qui permettrait d'avoir l'adoption d'un texte le plus largement, comme ça a été le cas pour la loi Montagne, puisque c'est une des lois qui a été adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors, peut-être situer la mission. C'est une mission qui, donc, dure six mois, qui s'achèvera le 28 juillet, et qui a pour objectif de pointer un certain nombre de sujets, mais qui n'a pas pour objectif de rédiger un acte législatif. C'est-à-dire que la rédaction législative viendra ensuite. Il conviendra, d'ailleurs, de voir ce qui relève véritablement de la loi et ce qui relève du règlement. Et il ne s'agit pas de faire tomber la loi de 1985, comme certains ont pu le croire, mais, bien évidemment, de venir compléter cet édifice législatif de 1985, qui a d'ailleurs été considérablement modifié depuis son adoption. Alors, je rappelle aussi pourquoi cette mission. Vous vous souvenez sans doute que le Premier ministre est venu au congrès de l'Association nationale des élus de la montagne. C'était en octobre 2014. C'était ici, à Chambéry. Et il rappelait donc dans son discours « Les territoires montagnards ne sont comparables à aucun autre territoire. Les montagnes sont diverses, mais elles aspirent à une reconnaissance commune, celle que l'État a prévue par une politique nationale de la montagne. Quant aux principes qui guidaient la loi montagne, ils sont toujours d'actualité, mais leur mise en œuvre doit être rénovée. Je veux ouvrir un nouveau cadre de travail avec vous. Dans cet esprit, le premier comité interministériel à l'égalité des territoires doit préparer l'organisation d'un nouveau Conseil national de la montagne. Il devra s'appuyer également sur les réflexions que conduira un parlementaire en mission. Il sera désigné prochainement. Voilà, donc, le Conseil national de la montagne est prévu pour le mois de septembre. Dès la semaine prochaine, les deux parlementaires en mission rencontreront la commission permanente du Conseil national de la montagne pour faire part des premières pistes de réflexion. Nous aurons également un échange avec le bureau de l'Association nationale des élus de la montagne et nous rendrons notre rapport, donc, fin juillet au Premier ministre. Donc, ce que je vais vous dire cet après-midi, quelque part, vous en avez la primeur. Alors, ce n'est pas complet, c'est loin d'être complet, puisqu'il y a encore un mois de travail. Évidemment, si on consulte le Conseil national de la montagne et l'Association nationale des élus de la montagne, c'est qu'on espère aussi qu'ils vont nous apporter des éléments de réflexion. Mais néanmoins, ce que je vais vous dire cet après-midi, c'est un peu une primeur, puisque, pour l'instant, nous ne nous sommes pas exprimés, ni auprès de la presse. Nous avons quand même rendu un rapport d'étape, ce qui me permet d'ailleurs de vous parler aujourd'hui, auprès de Matignon. Voilà. Alors, la lettre, si vous la souhaitez de mission, je pourrais vous la laisser. Simplement, nous n'avons pas été missionnés pour parler spécifiquement des secours en montagne ou des accidents de montagne, de même que nous n'avons pas été missionnés pour parler de beaucoup de sujets qui intéressent la montagne. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que nous avançons dans notre mission, nous traitons néanmoins de sujets qui ne figurent pas dans la lettre de mission parce qu'il nous semble difficile de ne pas les évoquer. Donc, nous parlerons dans notre rapport, bien sûr, de cette question quand même des secours et de l'accident, ne serait-ce que parce que l'année dernière, il s'est produit un accident très grave qui a suscité chez les directeurs de domaine skiable comme chez les maires beaucoup d'interrogations et qu'ils nous en ont fait part, bien évidemment. Donc, je crois qu'il serait difficile de rendre un rapport sur cette question sans évoquer ce point spécifique en sachant, nous irons même plus loin en nous interrogeant sur le périmètre du domaine skiable et comment peut-être aujourd'hui nous pouvons apporter un certain nombre de sécurisations, notamment aux élus. Alors, je rappelle, mais vous le savez, puisque vous travaillez depuis longtemps sur ces questions, ce qui frappe lorsque l'on entame finalement une sorte de lecture rétrospective de la loi Montaigne, c'est de voir combien à l'époque elle était innovante, intégratrice et, bien sûr, originale, en intégrant des principes qui, peut-être 30 ans après, aujourd'hui, dans l'administration en tout cas, sont considérés comme naturels, mais ne l'étaient pas à l'époque. Et c'est peut-être une des difficultés, d'ailleurs, que nous rencontrons, j'aurai l'occasion d'y revenir. Ce qui a fondé la loi de 1985 et qu'on retrouve très bien, c'est cette idée de compenser des handicaps, de compenser des handicaps naturels. C'est comme ça qu'elle a été présentée, c'est surtout comme ça qu'elle a été développée, ce qui explique d'ailleurs la place souvent prépondérante que l'agriculture a prise dans ce texte. Et aujourd'hui, notre ambition, notre souhait, serait que l'on passe de cette logique de surmonter des handicaps qui sont encore une réalité qu'il ne faut pas sous-estimer, à l'idée que la montagne, les territoires de montagne sont une chance pour notre pays et qu'il faut valoriser les atouts de ces territoires et que donc la montagne est une chance pour la nation et donc, finalement, que cet acte 2 de la montagne soit un contrat renouvelé entre la nation et les territoires de montagne. Voilà, c'est l'esprit de ce rapport. Il ne s'agit pas, donc, dans le rapport que nous rendrons, ni de sous-estimer les difficultés, ni de les surestimer, ni de sous-estimer, ni de surestimer les atouts, mais en tout cas de faire valoir auprès de la nation qu'une solidarité doit s'exprimer à l'égard de la montagne, non seulement parce qu'il y a ces handicaps, qu'on retrouve très bien dans la logique de la politique agricole, mais aussi parce qu'il y a des atouts et que ces atouts peuvent servir une politique nationale. Alors, depuis 30 ans, des choses ont changé, des choses ont évolué, fort heureusement, et donc, quand on fait l'analyse de la loi de 1985, comme on l'a faite sur 102 articles initiaux, donc 37 ont été abrogés depuis sa promulgation, essentiellement par réintégration dans les codes de droit commun, et la loi du 23 février 2005 a remanié la loi de 1985, sans d'ailleurs déformer ces principes ou ces outils spécifiques. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans et qui fait qu'on souhaite finalement rénover la loi montagne ? Eh bien, on a plusieurs aspects qui sont très nouveaux. Alors, d'abord, ce que j'ai dit sur la valorisation, c'est vrai qu'il y a 30 ans, on n'était absolument pas sur cette logique-là, on était vraiment sur une logique de compensation et pas sur une logique de valorisation. Et puis, ce qui a changé, c'est un certain nombre de problématiques, notamment le développement de la politique européenne, qui a modifié, dans un certain nombre de cas, aussi les politiques nationales, ou en tout cas la déclinaison des politiques nationales. Il y a des faits qui sont des faits aujourd'hui avérés, comme le réchauffement climatique, qui ont, en 30 ans, considérablement fait évoluer aussi les populations montagnardes quant à ces effets. Et nous parlerons, bien sûr, de ces questions pour ceux qui vivent, mais aussi pour ceux qui viennent fréquenter les territoires de montagne occasionnellement. Et puis, il y a des nouvelles technologies qui se sont développées, notamment le numérique. Et le problème numéro un, que beaucoup d'acteurs nous soulignent dans les territoires de montagne, c'est l'accès, l'accessibilité à ces nouveaux outils numériques. C'est vrai qu'il y a 30 ans, on parlait très peu de ces choses-là. Dans le même temps, et ça n'a pas touché que les territoires de montagne, mais dans les faits, beaucoup de services publics ont évolué. Et en tant que lui, plutôt avec des évolutions tendant à la disparition d'un certain nombre de ces services, et bien évidemment, les territoires de montagne n'ont pas échappé à cette évolution. C'est aussi une problématique qui est extrêmement importante et que l'on retrouve. Et puis, ce que nous avons pu constater, et que vous constatez sûrement aussi, c'est qu'il y a 30 ans, on parlait déjà d'un certain nombre de sujets. Et on les retrouve 30 ans après. Et finalement, beaucoup de ces sujets n'ont pas évolué de la manière dont on aurait pu imaginer, ni par la loi de 1985, ni par d'autres dispositifs qui auraient pu être postérieurs à la loi de 1985. Donc c'est ce que nous avons essayé de mettre en avant dans le rapport. Enfin, il n'en aurait échappé à personne qu'en 30 ans, on a connu des modifications dans l'organisation territoriale, plusieurs mouvements de décentralisation. C'est vrai que la loi de 1985, c'est finalement une des premières lois après le grand mouvement de décentralisation de 1982. On en a connu d'autres. et forcément donc des évolutions qui sont aussi marquées dans les territoires de montagne. Et le dernier texte, qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, la loi NOTRe, qui en renforçant considérablement le rôle des régions, nous amène à suggérer dans ce rapport aussi qu'il y ait une nouvelle donne, une nouvelle prise en compte aussi du fait régional dans les politiques et dans la gouvernance, notamment de la politique nationale de la montagne. Enfin, et c'est un point qui est extrêmement important, c'est bien sûr, nous avons examiné le fonctionnement de la gouvernance. Et de ce point de vue, il y a énormément à dire et beaucoup de choses qui peuvent être revues. Et particulièrement dans le fonctionnement du Conseil national de la montagne, où nous suggérons qu'il y ait une obligation de rendez-vous régulier, puisque vous le savez, selon les premiers ministres, on a pu rester pendant 5 ans sans le Conseil national de la montagne. Donc ce qui reste quand même fortement une interrogation, pour les parlementaires d'ailleurs, et je suppose pour aussi tous ceux qui travaillent sur ces questions. Nous avons aussi pu constater que selon les massifs, les comités de massifs se déclinaient de manière différente, avec une vitalité qui pouvait être très hétérogène selon les massifs. nous avons pu constater aussi qu'en dépit de la mise en place de la commission permanente du Conseil national de la montagne, on pouvait penser que cette commission permanente, par le fait qu'elle était plus restreinte et donc offrirait plus de souplesse pour se saisir d'un certain nombre de sujets, eh bien, il y a encore beaucoup de sujets qui échappent complètement à ces instances de concertation. et quand bien même elle décide de se saisir, ce n'est pas toujours très simple de pouvoir être entendue. Je vais prendre un seul exemple qui est celui récent de la décision d'accès des motoneiges à un certain nombre de sites où il a fallu que la commission permanente se saisisse elle-même du sujet, alors que l'administration, dans les décrets d'application, ne l'a pas saisi obligatoirement de ces dispositions. Voilà, alors c'est vrai que moi, je suis très attachée à cette question de la gouvernance, puisque entre 30 ans aussi, beaucoup de choses ont changé, notamment la place de la société civile, des associations dans la gouvernance, et donc cette question doit être, me semble-t-il, reposée. Je l'ai dit, le développement des régions qui doit aussi, bien évidemment, être considérée comme une évolution majeure. Nous allons devenir, pour ce qui nous concerne ici, Ronald Pauvergne, la première région européenne de montagne, ce qui doit donc changer quelque part un peu aussi notre regard, et qui doit être intégrée, bien sûr, dans les politiques qui sont menées. Et puis, il y a des questions, et je l'ai dit, et nous nous attacherons sur ces points. Donc, j'y reviens deux secondes. Après la gouvernance, qui est un point très important, deux autres sujets qui nous semblent importants. Donc, ce qui n'a pas débouché sur la loi de 1985, pour diverses raisons, et qui doit être donc revue. Première chose, c'est l'adaptation normative, puisque la loi Montaigne laissait très clairement ouverte cette possibilité, qui a été très, très peu utilisée, pour ne pas dire jamais utilisée. Donc, comment est-ce qu'on peut relancer ce débat et cette discussion ? Le deuxième aspect, c'est évidemment la question qui n'a pas été traitée et qui est très difficile des saisonniers de montagne, puisque, vous le savez, depuis 30 ans, on parle d'une caisse pivot, on parle de contrats reconductibles. Alors, c'est vrai que certaines conventions collectives le prévoient, mais on est loin d'avoir une généralisation de ce type de contrat. La question de la bicalification, qui n'est toujours pas traitée du statut des pluriactifs, ce sont des questions qui restent complètement en suspens, par lesquelles nous rappelons qu'on ne peut pas souhaiter valoriser les atouts de la montagne, notamment première destination mondiale pour le tourisme d'hiver, s'il n'y a pas, de l'autre côté, une réflexion sur la qualité de vie aussi des salariés, leur capacité aussi à pouvoir être formés, à pouvoir aussi avoir une certaine stabilité dans leur travail et dans leurs droits ouverts. C'est une question qui est évidemment primordiale pour conforter et valoriser l'atout économique des sports d'hiver. Le deuxième point qui n'a pas trouvé, je l'ai dit, d'évolution à notre sens aussi importante qu'on aurait pu le souhaiter, c'est l'immobilier de loisirs, puisque là aussi, ça fait 30 ans qu'on parle des lits froids, de la banalisation des lits, en dépit des réflexions qui ont été ouvertes et qui ont été ouvertes, on va presque dire, à chaque législature. Je ne veux pas être pessimiste, parce que si je dis ça en même temps, je vais dire, ben oui, donc tu vas l'ouvrir en tant que législateur, puis ça va rester fermé. J'espère que non, parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où si nous n'agissons pas, c'est la totalité, j'allais dire, de l'équilibre des stations de montagne qui est posé. Donc nous posons la question de l'évolution d'un certain nombre de dispositifs, donc bien sûr des PLU, en PLUI et l'intégration des SCOT, l'évolution de la procédure dite des unités touristiques nouvelles, pour laquelle je me suis beaucoup battue à l'Assemblée nationale, pour qu'elle ne passe pas par perdre des profits avec la loi et l'article 28 de la loi dite Macron. Donc je crois, j'ai employé cette formule et je reste persuadée que ce qu'il faut faire, c'est qu'avant d'enterrer la procédure utéenne, il convient de l'autopsier et de vérifier que véritablement, elle a tous les défauts qu'on a bien voulu lui donner. Personnellement, je lui trouve plus de qualité que de défauts. Certes, il y a une certaine lourdeur qu'il faut réparer, il faut trouver une solution, mais la procédure en elle-même a aussi des avantages, notamment celle de mettre tout le monde autour de la table, autour de l'aménagement des sites de montagne et je crois qu'il faut vraiment que nous militions pour le maintien d'une procédure spécifique, alors peut-être changer de nom puisqu'aujourd'hui, on n'en est plus à faire les grandes stations de sport d'hiver, donc les unités touristiques nouvelles, mais justement intégrer cette question de la réhabilitation, de la reconstruction de la station sur la station dans une procédure spécifique et évidemment poser la question de l'intégration de ces procédures dans les SCOT puisque c'est le document d'urbanisme qui semble aujourd'hui avoir la préférence du législateur. Pour ce qui concerne toujours cette réhabilitation de l'immobilier de montagne, je vais en dire un mot parce que c'est quelque chose qui est important, je ne sais pas quelle suite sera donnée à cette proposition, mais je crois qu'elle mérite véritablement d'être expertisée. C'est, vous le savez, le dispositif que l'on appelle du nom de deux parlementaires, le dispositif Sancy-Bouvard qui est un dispositif de défiscalisation dans l'immobilier pour lequel je pense qu'il faut aujourd'hui substituer une procédure qui serait plutôt une procédure de défiscalisation pour la réhabilitation plutôt que de défiscalisation pour la construction nouvelle car je crois qu'on est vraiment arrivé là aussi au bout d'un certain modèle. Enfin, depuis longtemps aussi, on parle des questions relatives à la péréquation. Il y a, en même temps que notre mission une mission sur la dotation globale de fonctionnement et donc, nous nous sommes bien sûr rapprochés en tant que parlementaires et nous avons fait valoir le fait qu'il nous semblerait opportun aujourd'hui que dans la dotation globale de fonctionnement soit pris en compte outre les éléments relatifs à la superficie des communes et au nombre de kilomètres de voiries qui sont des critères effectivement où on voit bien que les communes de montagne sont particulièrement défavorisées, la question aussi de l'altitude et la question de la soutenabilité du fonds de péréquation qu'on appelle le FPIQ, peut-être que vous en avez entendu parler. Dans les sujets complètement nouveaux, je ne vais pas tous les détailler, mais je crois que c'est quand même important de souligner ces questions de nouveaux enjeux. Le numérique, vraiment, je crois que c'est la question la plus importante qu'on ait à traiter aujourd'hui parce que se creuse véritablement une fracture entre les territoires qui sont bien desservis et ceux qui ne le sont pas. Je pense que beaucoup de territoires de montagne pourraient être desservis d'ailleurs parce qu'il y a la densité, il y a la capacité. Je pense aux stations de sport d'hiver et on en a besoin. Puis il y a d'autres territoires qui sont plus en difficulté et pour lesquels seule la solidarité nationale pourra bien évidemment jouer. Et puis, il y a la question qui est un nouvel enjeu de l'accessibilité, alors cette fois-ci pas numérique, mais l'accessibilité physique au territoire de montagne. C'est vrai que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de l'accessibilité, c'était essentiellement la route. Et aujourd'hui, la question doit être posée d'autres modes d'accès aux stations de sport d'hiver, notamment pour les derniers kilomètres et le développement de modes alternatifs. Alors ça peut être le câble, mais ça peut et ça doit être aussi le chemin de fer pour lequel vous savez qu'il y a des rapports récents qui ont été rendus et qui ont suscité quelques émotions. Et c'est bien compréhensible puisque effectivement dans nos zones de montagne, nous devons faire face notamment à des difficultés d'accessibilité, mais aussi à des pics de pollution qui sont de plus en plus fréquents et qui mettent en danger la santé des populations, mais aussi l'image même de nos stations. Et donc, il convient que nous puissions aussi faire des propositions pour le transport des marchandises, si on en parle souvent, mais aussi pour le transport des voyageurs. Voilà, j'étais loin de balayer toutes les problématiques, mais en plus, je suis assez éloignée quand même de votre sujet sur certains aspects. Mais sachez que la question des risques est une question que nous avons abordée, notamment en disant très clairement dans notre rapport que nous militions pour une prise en compte intégrée de l'ensemble des risques puisque les zones de montagne sont souvent des zones où plusieurs types de risques peuvent se superposer et donc mises en place de procédures spécifiques pour les zones de montagne, notamment, et pour trouver des solutions à ces, j'allais dire, territoires où si on n'y prend pas garde aussi, en superposant les différentes procédures, on peut avoir des difficultés ensuite tout simplement de développement. Je crois que ce n'est pas l'objectif, mais c'est à la fois de protéger les populations, de protéger les biens, mais aussi d'être en capacité de pouvoir assurer le développement de ces zones. et c'est bien tout cet objectif-là qu'il faut prendre en considération dans les propositions que nous ferons. Voilà, je n'ai pas été exhaustive, je suis désolée, mais c'est très difficile parce que le sujet est très large et qu'à chaque nouvelle audition que nous avons eue, nous avons eu des propositions très nombreuses. Nous avons été obligés délibérément d'en enlever parce que ce n'était pas dans la lettre de mission d'abord et puis ensuite parce que ça nous aurait empêché de concentrer sur des propositions. On en est quand même à une soixantaine de propositions dans notre rapport aujourd'hui, ce qui est quand même déjà assez consistant. Et évidemment, les choses pourront être complétées dans l'acte législatif lui-même puisque l'objectif, c'est bien d'aller vers un acte législatif et le rapport ne peut pas à lui seul, je dirais, embrasser la totalité de ce que pourrait être un nouvel acte législatif, dont même d'ailleurs que des questions que nous abordons ne donneront peut-être pas lieu à des actes législatifs mais à des actes réglementaires, voire parfois il s'agit simplement de recommandations. Je prends l'exemple du calendrier scolaire dont on a beaucoup parlé et dont nous parlons bien évidemment dans notre rapport. ce n'est pas en soi quelque chose qui est inscrit dans la loi, encore que nous nous interrogeons sur l'application de la circulaire 2011 dans le domaine du règlement, mais voilà, ce sont des choses que l'on peut exprimer dans le rapport mais qui ne sont pas nécessairement du domaine de la loi. Je suis là pour répondre si vous avez éventuellement des questions et je tiens à remercier très chaleureusement l'Université de Savoie puisqu'elle a contribué. Je précise d'ailleurs que dans le rapport nous disons assez clairement que nous souhaitons qu'on puisse mieux organiser l'observation en montagne dont nous constatons qu'en dépit des différents services qui existent et notamment au sein même du CGET donc du Commissariat général à l'égalité des territoires, nous avons quand même beaucoup de mal à collecter les données relatives aux zones de montagne et nous appelons aussi le Premier ministre et j'espère que nous serons suivis à ce que nous remettions au cœur de la réflexion et de la recherche dans les universités et dans les laboratoires de recherche la question de la montagne sous tous ses aspects sur le droit bien sûr mais aussi dans le domaine dans tous les domaines et notamment dans les sciences humaines. J'ai vu aussi qu'il y avait M. le procureur général qui était ici que je vous remercie puisque nous avons eu un entretien très constructif avec M. le Premier président de la Cour d'appel avec des propositions mais qui ne sont pas encore toutes validées mais pour essayer là aussi de convaincre qu'il serait sans doute très opportun qu'il puisse y avoir des cours d'appel spécialisés sur les accidents en montagne sur les accidents collectifs en montagne et puis je remercie très chaleureusement aussi M. Baudéchère puisqu'il nous a apporté son éclairage et c'était aussi très important. Merci Madame pour cet éclairage prospectif sur d'éventuelles modifications de la loi montagne. Je ne sais pas si dans la salle on ne dispose pas de beaucoup de temps mais s'il y avait une question éventuellement sur cette thématique avant donc que ne s'ouvrent les trois ateliers de l'après-midi. Ça m'intéresserait de savoir si dans le cadre de votre mission il y a un travail fait en collaboration avec les autres pays européens et de savoir si déjà il y a une intégration qui se fait pour ça ou pas. Je crois que cette mission en fait si ça avait été possible ça aurait été bien qu'elle soit d'un an. Les missions parlementaires sont de six mois et en fait c'est très compliqué parce que nous avons vraiment un sujet et une lettre de mission qui est très large donc nous n'avons pas pu faire de comparaison. on aurait souhaité au départ faire une comparaison des différents pays parce qu'il y a des choses très intéressantes qui se passent notamment sur les domaines skiables dans un certain nombre de pays européens mais voilà ce n'est pas l'option qu'on a pu choisir je dirais même qu'on souligne la dimension européenne mais on n'est pas allé jusqu'au bout de l'examen qu'on aurait pu avoir pour des raisons tout simplement de temps et donc nous avons dû restreindre quelque peu notre ambition initiale qui était bien celle-ci mais qu'on n'a pas pu concrétiser pour tout simplement des disponibilités je voudrais juste vous faire partager la difficulté qui est la nôtre c'est qu'on a on a auditionné plus de 35 représentants de différents acteurs de la montagne reçus plus de 50 contributions mais véritablement quand je parle de contributions c'est des choses extrêmement pointues et donc nous avons dû choisir des axes privilégiés des axes on a vraiment privilégié l'axe franco-français sur la base des évolutions que je vous ai évoquées et j'ajoute parce que je crois qu'il y aurait plusieurs sujets sur lesquels et nous le dirons d'ailleurs dans nos conclusions il serait sans doute opportun peut-être pas des missions parlementaires mais qu'en tout cas il y ait des recherches qui soient menées pour nous permettre d'avancer et notamment sur cette question de la comparaison et de l'intégration dans certains cas de la dimension européenne dans les politiques j'ai apprécié dans la contribution notamment de l'université de Savoie il a été beaucoup insisté sur par exemple la possibilité d'intégrer plus qu'on ne l'a fait dans notre droit la convention Alpine c'est une dimension par exemple qu'on relèvera mais on n'est pas allé jusqu'au bout pour pouvoir dire dans tel pays ça a été fait et ça a été fait avec telles conséquences sur le plan juridique bien merci je pense qu'il est temps de passer au programme de la suite du programme de l'après-midi avec trois ateliers successifs vous l'avez vu qui seront consacrés d'une part à l'urbanisation de la montagne au risque naturel au nouveau comportement accidentogène et enfin au secours en montagne alors ces trois tables rondes seront animées finalement successivement par les trois co-directeurs scientifiques de l'ouvrage mes collègues Jean-François Joie Grégoire Calais et Jean-François Dreuil auxquels je cède la parole pour la suite de l'après-midi en leur renouvelant mes remerciements pour cette belle oeuvre juridique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada